Musique Fenêtre sur l'emploi, les CV, évidemment on nous dit que ça ne sert plus à rien mais on envoie toujours des CV et il y a quand même au bout de chaîne des managers, des recruteurs qui regardent les CV. Attention de ne pas écrire n'importe quoi parce que, évidemment, on peut se faire dévoiler. Et Johan Zibi, merci d'être avec nous, vous êtes cofondateur d'Evry Check, merci d'être avec nous. Alors vous, vous avez créé, inventé un système, enfin un logiciel, c'est quoi ? C'est un robot détecteur de mensonges, c'est quoi ? C'est comme aux Etats-Unis, on met le doigt, on passe le fil et puis on voit si on ment ? Alors ce serait simple. Ce serait génial ! Ce serait plus simple, effectivement. Alors on a inventé la version européenne du background check, ce qui se fait aux Etats-Unis depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'il y a des règles différentes juridiques ? Et puis surtout, il y a les habitudes qui sont différentes. On est des latins, on aime bien un petit peu en rajouter sur plein de choses. On enjolive. On enjolive, c'est un peu notre charme. Sauf que quand on arrive sur des sujets aussi sérieux que ça, il faut faire attention. Effectivement, chez les anglo-saxons, ils font la vérification depuis de nombreuses années. Et moi, j'ai ramené ça dans mes valises quand j'y ai travaillé. Donc on a inventé Every Check il y a 7 ans maintenant, qui est le spécialiste en France de la vérification de CV avant embauche. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher quoi ? De la data ? Il faut aller voir, prendre le CV, le scanner ? Et ligne à ligne, vérifier si c'est bien un DEA avec mention bien, vérifier si c'est bien le bon logiciel. Comment on fait ? Alors, aujourd'hui, notre premier métier, c'est la vérification factuelle. Donc la carte d'identité, les emplois et les diplômes. Donc est-ce que vous avez bien obtenu les informations que vous annoncez sur votre CV ? D'accord. Pour ça, on a une équipe de vérificateurs qui est en France, qui va faire de l'enquête avec autorisation du candidat. On n'a pas le droit de vérifier sans l'autorisation du candidat. Donc cette équipe va faire le travail d'enquête, accompagnée par du logiciel, de l'intelligence artificielle, des partenariats. On a aujourd'hui près de 20 000 personnes qui nous ont déjà répondu pour nous aider dans nos recherches, pour faire une vérification en moins de 48 heures. Donc Big Brother is watching you, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je donne mon CV, je dis oui. Alors si on dit non, tiens, partons du principe, l'entreprise dit, vous allez passer évidemment au checking, d'every check. Je dis non. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que j'ai menti ? Implicitement, je dis à mon employeur, je vais peut-être un peu mentir ? Alors, c'est une bonne question. Nous, on invite nos clients à prévenir les candidats le plus tôt possible dans le processus. Et nous, on intervient le plus tard possible dans le processus. Donc au début, ils vont dire, pour rejoindre Bsmart, sachez qu'à la fin, si on a envie d'avancer avec vous, il y aura un contrôle. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? S'il n'est pas OK, il va devoir expliquer pourquoi. Il est obligé de justifier son nom ou il peut dire non ? Il peut dire non, mais après, imaginez-vous, demain, vous recrutez quelqu'un, c'est un peu compliqué de vouloir cacher ça. Le code du travail, normalement, oblige, en tout cas oblige l'employeur à demander législatif. Aux Etats-Unis, si je m'abuse, on n'est pas obligé de demander l'autorisation du salarié. Ah si, si, quand même. Pareil. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, eux font des contrôles là-dessus, ils n'ont pas besoin de l'autorisation. Parce que vous avez donné votre accord à Facebook ou à LinkedIn. En France, c'est différent. Alors, il y a des sujets. J'évoquais un DEA de sciences humaines. Bon, évidemment, on a menti sur la mention. Vous allez le signaler à l'employeur. Il a eu une mention passable. Il a dit que c'était bien. Pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est du feu orange. On est d'accord. Mais le feu rouge, c'est quand vous vous traitez de sujets médicaux, de pharmacie, de chercheurs. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus important. Pour le coup, le feu rouge, il va intervenir quand on a une information qui va changer la direction qui avait pris le recrutement. On intervient au moment du contrat de travail, au moment de l'offre. Ce ne serait pas plus logique, excusez-moi, d'intervenir dès le début, parce qu'il évite trois semaines, un mois de discussion. Nous, on préférait parce que le volume serait beaucoup plus important. Mais ce n'est pas possible parce que le candidat, on va lui demander une intervention. Il va devoir se connecter à notre plateforme, signer une autorisation. C'est quelque chose qui lui prend cinq minutes. Mais si vous demandez ça trop tôt à un employeur, surtout dans le marché de l'emploi qu'on vit, qui est tendu, il va dire pourquoi je vais aller chez eux alors qu'ailleurs on ne me demande rien. Donc on intervient le plus tard possible. Et puis ça muscle la marque employeur. On est une grande maison, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on a démarré il y a sept ans, c'était un sujet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Et puis on a le trois quarts du CAC 40. Ils ont l'habitude, ça rentre dans les mœurs. Donc d'ici quelques années, ce sera quelque chose de normal. Vous parlez de marque employeur et pour l'employeur, c'est une garantie, ça sécurise. Il se dit j'ai recruté la bonne personne, tant sur les soft skills, mais je suis sûr de ses compétences. Je suis sûr que c'est quelqu'un même dans son caractère qui ne ment pas. Alors, il est fiable. C'est donc un client, un DRH d'un grand groupe qui m'a dit qu'on n'a pas d'autre moyen pour étalonner, pour qualifier l'honnêteté d'un candidat. On ne peut pas lui faire un test, laisser un billet par terre et voir s'il le prend. On n'a pas ce moyen-là. En tout cas, cette solution nous permet de savoir si... En tout cas, il ne nous a pas menti sur les huit entretiens qu'il vient de passer, sur le fait qu'il est vraiment Bac plus 5. Yann Zibi, le business, c'est-à-dire l'évolution du marché, c'est quoi ? Les entreprises sont de plus en plus dans le désir de contrôle ? Parce que c'est un peu paradoxal. On nous dit qu'il y a une pénurie d'emplois, les salariés ont le pouvoir et en fait, ils ont le pouvoir, mais on les surveille quand même. C'est un peu cordélien ce qui se passe. Ça va un peu dans les deux sens. À côté de ça, ce n'est pas parce qu'on recrute moins qu'on recrute mal. Justement, vous avez moins de chances pour choper le bon candidat. Du coup, vous allez optimiser le plus tard possible vos chances d'avoir le bon avec cette solution. Le marché, on a aussi une montée des conformités. Il y a des nouvelles normes ISO qui arrivent, qui conseillent de faire du background check. ISO 27001, qui est la plus connue du moment, invite les recruteurs à le faire. C'est quelque chose qui rentre dans l'immersion. Merci Yann Zibi, Every Check. Vous êtes peut-être déjà passé à la moulinette de son entreprise, Every Check, pour vérifier que votre CV est bien en règle. Merci d'être venu sur le plateau, Yann. Et puis bon vent pour la suite de vos activités, Every Check. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Vous pouvez écouter notre émission en podcast, faut-il le rappeler. Merci à Théo, notre réalisateur. Merci à Thibaut pour le son et merci à Nicolas Juchat qui m'accompagnait aujourd'hui. Merci à vous et à tous ceux évidemment qui réagissaient et qui nous regardaient bien entendu. Je serai là demain. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Smart Job.